N'engagez pas quelqu'un qui en sait moins que vous sur ce pourquoi vous l'avez engagé c'est avec cette citation de mal confort que nous allons ouvrir ce numéro de tonneau 224 et tonneau 224 c'est votre émission qui vous est à mettre en lumière vos actions d'impact social et économique en guinée sur ce plateau nous sommes avec le directeur général de la poste mais c'est mohamed site à 6 c bonjour monsieur le directeur bonjour madame cette émission est réalisée en partenariat avec guiné matin point com médiaguinée.com et la version audio sur nostalgie fm guinée alors messieurs le directeur comment se porte la poste guinéenne merci avant tout je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de cette poste guinéenne et surtout que nous nous comptons beaucoup sur vos journalistes pour que vous nous aider à mieux communiquer afin que les en charge concernent la poste il ya plusieurs produits qui existent qui peuvent aider la population à l'été efficacement contre la pauvreté la poste guinéenne se porte à merveille à ce jour depuis le 22 décembre j'ai pris fonction je me suis attelé à une transformation totale de la poste guinéenne alors elle se porte à merveille à ce jour d'accord vous avez été nommé en décembre 2021 voilà le 17 décembre 2021 par le président de la transition le colonel mamadie d'oubouya dites nous quelle était la situation de la poste guinéenne au moment où vous preniez les fonctions vous savez à un moment donné dans ce pays le guiné ne parlait plus de la prochaine et vous savez cette poste a connu son temps de gloire autant de la révolution nous nous étions à les comprimés nous nous rappelions très bien quand on partait en vacances on utilisait le courrier postal il y avait de véhicules savième qui était là très climatisé quelle que soit la distance vous faites à l'intérieur du pays ce sont ces véhicules que vous empruntez pour partir à l'intérieur du pays et c'était extraordinaire un simple élève pouvait avoir un compte bancaire les paysans pouvaient avoir des comptes pour premier bancariser les ravoir et cet poste qui a été laissé pour compte à un moment donné il n'y a pas eu d'innovation il n'y a pas eu de réalisation du réseau total il y avait une insuffisance des ressources financières matérielles il y avait un dysfonctionnement total de la gestion administrative et financière le patrimoine bâti était était en abandon il y avait un manque de programmes de formation il y avait aussi au niveau du personnel il n'y avait pas de contrat vous trouvez un travailleur je vous dis et qui servait des perdièmes qui ne respectait même pas le smic et qui n'avait même pas de contrat il y avait aussi la non conformité des statuts vous savez aujourd'hui depuis le 6 juillet 2021 la poste est devenu une société anonyme et il ya une loi et sur la gouvernance financière des des sociétés anonymes et des établissements publics et c'est le statut de la poste qui était élaboré à l'époque n'était pas conforme assez à cette loi alors il fallait reprendre tout cela je pouvais vous dire que je peux vous dire que la poste était dans un dans une situation très lamentable d'accord donc depuis votre venir alors quels sont d'autres d'accord au delà ou en plus de ce que vous venez d'évoquer et quelles sont les principales réformes que vous avez entamé ou que vous êtes en train d'entamer pour une poste service du public merci c'est extrêmement important c'était la mission principale qui m'a été confiée par le président de la vie qu'on est marie d'ouvrir quand il m'a reçu le 17 décembre il a été très clair il a dit mais ceci c'est nouveau confiant la poste fait de sorte que cette poste puisse se rélever et quand elle va se relever elle va jouer un rôle extrêmement important dans l'inclusion financière à partir du moment où c'est l'opérateur désigné c'est la poste qui joue ici le rôle du service universel c'est à dire nous devons offrir nos services aux populations les plus reculé de la capitale aux jeunes là alors je me suis attaqué directement au mal et je me suis fixé un cap je me suis dit il faut mettre un accent d'abord dans le cas de la réhabilitation du réseau postal et pour réhabiter le réseau portail pour savoir qu'est ce que la poche détient vous savez lorsque les blancs sont arrivés en afrique ils ont investi dans deux secteurs c'était sur les chemins de fer et le secteur postal la poste a existé dans ce pays même avant l'indépendance de la guinée ça veut dire qu'elle est même plus agi qu'est la guinée alors je me suis dit qu'il fallait évaluer d'abord le réseau postal qu'est ce que nous détenons comme patrimoine bâti nous avons évalué cela on a nous sommes rendus compte qu'à un moment donné il ya certains bâtiments même qui ont été spoliés qui ont été loués à des privés vous trouvez même des citoyens qui rougent dans certains bâtiments et c'est en abandonnant complètement le rôle de la poste alors j'ai évalué cela et je me suis dit voici ce que nous détenons alors il faut récupérer ce patrimoine je me suis mis au travail avec l'équipe que j'ai trouvé nous avons récupéré ce parc de ce patrimoine deuxième chose que nous avons ces affaires il fallait innover mais les gens pensent aujourd'hui que la poste c'est seulement l'acheminement des courriers et des courriers et des courriers non la poste a beaucoup plus de services à offrir aux citoyens que de d'acheminer leurs courriers et courriers j'ai cessé à innover je me suis dit regardez aujourd'hui le transfert d'argent que nous faisons c'était le travail traditionnel de la poste hier c'était le mandat le mandat j'ai lors d'une des rencontres à marrakech tout récemment et en 2022 j'ai participé au forum au forum postal à marrakech ce que j'ai dit quand vous prenez les emails c'est ça la boîte postale c'est l'adresse électronique qui est différente de l'adresse physique tout à fait ça veut dire que la poste a joué un rôle extrêmement important le mandat qui est transformé aujourd'hui en transfert d'argent pourquoi la poste va rester à à marge de cela nous avons innové on a cessé à développer une plateforme de transfert d'argent qui fait le transfert achat de crédit et comme on appelle avec bien sûr un paiement marchand et et comme on appelle avec une carte visa cette plateforme s'appelle poste cilie pourquoi pour c'est d'abord c'est une plateforme de la poste cilie le premier chef d'état de la guinée a été imposté c'est tout et son symbole est le cil est fallu le symbole de notre logo tonneau des 124 va tout à fait c'est aussi dit vous voyez non alors nous avons dénommé et cette plate plateforme poste cilie et nous allons faire le lancement officiel de cette plateforme à la fin du mois de novembre tout est déjà réglé et nous avons même cherché à externaliser le service commercial nous avons déjà rencontré des profs qui sont sur le terrain qui va nous accompagner à mettre ce produit sur le marché qui va beaucoup aider les citoyens qui va aider l'état imaginez aujourd'hui qu'il ya des séries financiers qui existent dans ce pays des banques qui ne sont pas guinéne qui aujourd'hui profite énormément de l'état tout ce qui est paiement de l'état passe pas ces banques quand on voulait avoir un passeport il faut aller payer au niveau de ces banques quand on voulait avoir votre carte d'antibiométrique il fallait verser l'argent au niveau de ces banques et étant donné l'état doit jouer ce rôle pour que l'état puisse gagner énormément dans le cas de l'amélioration des du service de la poste de la guinée est ce que vous travaillez aussi avec des partenaires à l'international je voulais je voulais en venir je sais que j'ai affaire à une journaliste qui aussi parle beaucoup mais je veux dire toutes les innovations qu'on a utilisé à faire en expliquant le contenu de ces innovations vous savez par le passé la poste avait une banque postale nous devons avoir des caisses d'épargne qui vont aider beaucoup les citoyens à faciliter leurs opérations bancaires qu'est ce que je me suis dit avec l'équipe que j'ai trouvé sur place nous sommes dit qu'il fallait se battre pour laisser de mettre une banque postale dans ce pays on a préféré opter pour une institution de microfinance en lieu et place d'une banque classique comme les autres banques les réseaux sont diverses elles sont techniques et aussi aussi elles sont sociales parce que quand nous allons mettre d'autres banques postales en place avec 5000 francs gagnés seulement vous pouvez ouvrir votre compte bancaire on a on a opté pour une imf c'est une institution de microfinance et parce que nous avons un réseau existant sur tout le territoire nous avons tous 14 bureaux de postes existants à ce jour alors nous pouvons jouer est réellement le rôle de l'inclusion financière dans ce pays et pour cela il faut aller avec des professionnels qui vont nous accompagner à mercelle banque place cette banque postale en place nous avons lancé un appel d'offres on a recruté un cabinet qui est en train de faire toutes les études et c'est-à-dire économiques financières techniques et tout même en hélas banque business plans qui autour duquel business plan nous allons maintenant voir sinon on peut avoir des partenaires pour essayer de mettre cette banque postale en place au délai de ça nous avons une autre innovation l'adressage numérique vous avez aujourd'hui nous avons des séries problèmes pour avoir des adresses dans ce pays quand j'ai par exemple un colis pour vous madame madame kitta madame yaovi bon ok c'est pas grave madame yaovi quand nous avons votre courrier nous avons des séries pour nous à vous retrouver mais alors il faut essayer à travers le de ce que les nouvelles technologies nous ont offertes c'est ce que j'ai dit souvent les nouvelles technologies ne sont pas ne présentent pas une menace pour la poste mais plus de désavantages alors on a on est en train de développer sera la désastre numérique qui va nous permettre de localiser tous nos clients quel que soit l'endroit où ils sont et en même temps nous allons avoir des centres de données c'est des date à centre dans lesquels nous allons faciliter au soutien d'avoir facilement l'air de cible administratif je donne un exemple terre à terre pour qu'on les gens puissent comprendre madame yaovi est né à jéro courrier on dit pour que plus avoir votre externe et vous que vous partagez le courrier ça demande beaucoup d'efforts alors à partir de ces centres de données nous avons du travail avec les collectivités locales et pour essayer de loger tous les externes naissances et les services de la nationalité et tout avec 7000 financement vous achetez ça en ligne vous téléchargez d'accord c'est une grande innovation il ya aussi à l'image d'amazon nous avons développé une plateforme et plateforme numérique extrêmement importante qu'on a baptisé post marketing c'est un gros magasin virtuel vous avez une super être vous venez juste il s'est gratuit d'améliorer les consens de travail d'abord le travail et en même temps améliorer les recettes au niveau de la poste d'accord déjà avec ce service banquier que vous annoncez déjà qui annonce que c'est avec 5000 francs le citoyen peut avoir accès à la banque de la poste et je pense que déjà c'est une grande initiative de proximité qu'il faut féliciter et avant votre nomination il y avait plusieurs agences au niveau local donc à l'intérieur du pays parce qu'il faut quand même rappeler que la poste est présente dans les 33 préfectures mais avant votre nomination plusieurs autres agences avaient déjà fermé et mais est ce que depuis votre prise de fonction vous avez entamé des démarches pour la réouverture de ces agences c'est vrai quand j'ai pris fonction je vous dis j'ai une c'est une tournée à l'intérieur du pays pour aller voir dans quel état se trouve ces agences j'ai commencé par la basse côte qui m'a amené jusqu'en forêt j'ai trouvé que d'abord un il ya des deux postes totalement à l'abandon il ya d'autres deux postes qui sont loués à certaines entreprises de la place il ya d'autres bureaux de postes qui sont occupés même parce que c'est un qui les autres qui les exploitent à des fins commerciales c'est quelque chose qui n'était pas normal c'est le moment de remercier toutes les études locales qui nous ont aidé à récupérer ce patrimoine extrêmement important pour l'état guiné à ce jour nous avons 74 but poste existant c'est des 74 nous avons 46 opérationnel quand je prenais fonctionnerait même pas bien du poste qui fonctionnait mais nous avons 46 agences qui fonctionnent vous savez au delà des préfectures il ya des bureaux parce qu'il existe même dans certains sous-préfectures même dans certains districts voici l'avantagent la poche aujourd'hui c'est un service de proximité en quelque sorte tout à fait vous parlez de proximité j'ai même volé sur l'autre innovation nous venons de mettre aussi une autre innovation en place c'est la poste de proximité c'est-à-dire nous travaillons avec toute l'énergie partout se trouve une station descendue totale vous allez voir un point de contact vous allez trouver un point de contact de la poste c'est pour mieux rapporter nos services aux citoyens à la base d'accord quand même vous avez des ambitions déjà et votre présentation là en fait fois et ce sont des grandes réformes qui sont en train d'être opérés aujourd'hui au niveau de la poste et dites nous quelles sont les difficultés quand même que vous rencontrez parce que tout à l'heure vous avez parlé du fait que certaines agences certains bâtiments de l'état avaient été transformés en domicile privé de certains individus quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans la mise en oeuvre de votre mission les difficultés c'est vrai elles sont énormes partout dans la vie vous venez de parler de des grandes ambitions que nous avons moi je voudrais qu'on mette ses ambitions à l'actif du CNRD c'est un rd et du colonel marie de mouya qui le 5 septembre a pris un ticket sans retour en sacrifiant sa vie pour aller empêcher maintenant l'agabésie d'ethnocentrisme et la destruction totale de pays ses ambitions sont à l'actif de ce temps pas de mes soucis et je sais et que après cette émission et le CNRD va accompagner la poste guinéenne pour pouvoir surmonter toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui elles sont d'autres c'est d'autres financiers d'autres matériels et d'autres administratives c'est tout nous avons des documents qui ne sont pas tout à fait libérés jusqu'à présent on est en train de se battre par notre RCCM on est en train de se battre pour que les statistes soient signés on est en train de se battre pour la mise en place du conseil d'administration de la poste mesdames et messieurs nous partons vers la dernière partie de cette émission et merci de nous avoir choisi nous rappelons que cette émission a été réalisée en partenariat avec guinématem.com médias guinée et la version audio sur nostalgie fm guinée merci de nous choisir nous revenons sur ce plateau mais c'est le directeur en dépit de ces difficultés que vous avez annoncé aujourd'hui quelles sont vos perspectives nos perspectives c'est le lancement de la plateforme c'est bien tout et insiste en même temps aussi la mise en place de la banque postale qui va beaucoup aider et la poste à renforcer ses recettes et aussi continuer à rajeunir le personnel de la poste ça je voulais dire et la poste a un personnel très vieillissant nous nous battons aujourd'hui pour rajeunir ce personnel on a déjà essayé parce que je vous dis quand je suis arrivé ça a été l'une de mes préoccupations et en renforçant les capacités du personnel les capacités du travail opérationnel et tout cela voici les 15 ans des ambitions que je me fixe et ses ambitions juge croire cadre parfaitement avec la politique est amourcée aujourd'hui par les nouvelles autorités je ne vais pas quand même m'empêcher de poser cette question est ce que dans votre programme de rajeunissement de la poste et l'aspect jar est pris en compte je m'attendais à cette question parce que c'est vrai ça 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 c'est à respecter l'aspect jar nous n'allons pas seulement nous focaliser pour dire qu'il faut les gens parce que le travail et de la poste sur le terrain nous avons tenu compte des compétences un canon des femmes très actives nous en tenu compte des compétences nous la poste ne recrute pas directement nous passons par un cabinet spécialisé en la matière qui va nous aider à recruter le personnel et à renforcer ses capacités c'est déjà une bonne idée monsieur le directeur nous sommes au terme de cette émission merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation est-ce que vous avez un dernier mot c'est le vrai merci et et de vous féliciter parce que moi je crois que vous parlez maintenant vous êtes très 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 combattants et vous êtes une victoire combattante nous avons tout simplement donné partagé des milliers ensemble et j'espère que vous êtes déterminés aujourd'hui avant et remercier tous les médias qui sont associés à cette émission et en même temps demandez au peuple technique de privilégier l'appel à la pollution sociale qui sont les vêtables gaz qui nous recommandèrent des milliers et une fois encore je souhaite à tous une mise en ligne merci beaucoup merci à notre équipe technique merci beaucoup d'avoir facilité la réalisation de cette émission je rappelle avant de conclure que cette émission réalisée par guinée matin.com ou médias guinée et nostalgie à travers d'une communication son émission tonneau de 124 merci beaucoup